Bordeaux-Ville sans trame, du jamais vu depuis 15 ans. Une panne généralisée qui a duré près de 17 heures. Cette fois, c'est le système informatique qui gère l'exploitation qui a été touché. Sans lui, il n'y a plus de contrôle sur le réseau, d'où la paralysie totale. Et c'est un simple boîtier qui est à l'origine de cette panne géante. Ce qui était en panne, c'est un boîtier commutateur qui permet de connecter plusieurs câbles informatiques qui sont reliés sur notre réseau informatique. Et ce boîtier, composé de cartes électroniques, a grillé. Et il a fallu plusieurs heures d'investigation pour se rendre compte où situer la panne. Parce que le réseau informatique, il est long de 60 km. Malgré la mobilisation d'une quinzaine de bus de substitution par ligne, certains usagers perdent des patience ce mardi matin. J'attends depuis une heure et demie un bus pour aller à mon travail. Pour aller à Pessach, on fait comment ? Moi je vais à l'hôpital, je ne le dis pas, je viens de passer une heure dans un tram, dans un bus, pardon, je ne sais même plus où j'en suis. Dans les hôpitaux, lorsqu'il y a une panne informatique sur quelque chose qui peut sauver une vie, ils ont ce qu'il faut pour relayer le machin. Donc j'ai un peu de mal à y croire, voilà. Ce n'est jamais arrivé, mais ça peut peut-être arriver. Moi ce que je critique, c'est qu'il n'y a pas de bus qui sont mis en place pour pallier. Mais pas assez, mais pour Blancfort, ça fait une heure et demie que j'attends. Il faut dire qu'à cette panne historique, s'est ajouté en début de matinée le blocage du pont de pierre par les lycéens, ce qui n'a pas arrangé le trafic. Pour Keolis, il s'agit maintenant d'étudier, notamment avec les fournisseurs, les moyens d'éviter qu'une telle panne ne se reproduise à l'avenir. Je pense qu'il faut qu'on ait des systèmes plus redondants, c'est-à-dire en fait des systèmes de contournement des pannes, de manière à maintenir l'exploitation. Mais s'il y a un problème de relation entre le PC et puis le tramway et le conducteur, de toute façon on devra arrêter parce que c'est la sécurité qui prime. Le service a repris progressivement vers midi. et le service a repris progressivement vers midi.